Hello ! A la fin de cette vidéo vous allez repartir avec plein d'idées de cadeaux écologiques et éthiques pour femmes. Donc bienvenue sur ma chaîne où je parle d'astuces et de conseils de mode écologique et éthique. Alors n'hésite pas à activer les notifications parce que la semaine prochaine je fais exactement la même vidéo mais pour les hommes. Passons directement à la première idée cadeau qui est d'offrir un abonnement Gambit Box. Alors avec cette box la personne elle va recevoir tous les mois deux collants différents qui sont faits en Italie. Donc bah c'est juste à côté de chez nous. Je viens tout juste de recevoir celle de décembre que je vais montrer juste après. Du coup vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Et depuis le mois d'avril la marque propose des collants qui sont faits à partir de fibres de nylon recyclées plutôt que du nylon classique qui est très polluant à fabriquer. Elle a aussi réduit tous les emballages superflus comme par exemple les cartonnettes et les flyers qui étaient présents dans les colis pour garder juste ce qui est nécessaire. Donc bah les deux collants et l'emballage. Donc par exemple pour la box de novembre qui est la dernière box, les collants composés étaient composés à 94% de nylon recyclé. Donc c'est quand même un pourcentage qui est assez énorme. Et du coup bah c'était mieux de s'orienter vers ce type de collant plutôt que ceux de la marque DIM par exemple. Alors l'utilisation de nylon recyclé ça permet de consommer 40% d'eau en moins et de réduire voire même de diviser par deux les émissions de CO2 par rapport au nylon classique. Donc c'est quand même plutôt important. Et puis c'est même pas très cher parce que l'abonnement il est à 15,90€. Et si vous voulez l'offrir vous pouvez offrir pour soit 3 mois soit 6 mois. Et pour 3 mois l'abonnement il est à 43,90€. Et 6 mois il est à 87€. Et c'est sans engagement. Donc en fait vous payez qu'une fois et vous êtes sûr de pas être prélevé dans 3 mois ou 6 mois selon ce que vous avez choisi. Vous pouvez voir celle de décembre que je viens tout juste de recevoir. Donc c'est un petit peu un spoiler pour les personnes qui ne l'ont pas encore reçu. C'est une box spéciale faite. Donc il y a un collant en paillettes que vous pouvez porter à Noël ou au Nouvel An ou même un peu n'importe quoi en fait. Et il y a aussi un collant en fantaisie. Je crois qu'il y a au moins un collant en fantaisie par box. C'est la première fois que je la reçois donc je la découvre en même temps. Je trouve que les collants sont vraiment super beaux. J'adore ce concept. Et là ce mois-ci la marque a collaboré avec la marque française Isepari pour faire cette petite pochette. Donc la marque Isepari c'est une marque française de lingerie et de maillot de bain. qui fonctionne sur circuit court. Donc les matières premières viennent d'Europe ou de France. Et ils fabriquent au Maroc et en Tunisie il me semble. Passons maintenant à la deuxième idée cadeau qui je trouve fait toujours plaisir. C'est d'acheter des bijoux mais made in France. Donc là je vais vous parler de deux marques que j'affectionne particulièrement. La première marque est la marque Tachelle Bijoux. La créatrice est super gentille et son travail est vraiment trop trop joli. Elle fait toutes les pièces dans son atelier parisien à la main. Et elle utilise aussi des pierres qui sont semi-précieuses. Donc si la personne à qui vous voulez offrir elle aime bien la lithothérapie. Bah c'est vraiment un gros plus parce que du coup vous cumulez le bijou et les propriétés des pierres. Je possède plusieurs bijoux depuis plus d'un an. Je me lave avec et ça ne bouge absolument pas. La qualité elle est vraiment au rendez-vous. Et il y en a pour tous les goûts. Je vais vous faire une sélection juste après. Et par exemple là je porte deux de ces colliers que je porte vraiment tout le temps en fait. Je vais vous montrer les bijoux que je possède. Donc moi là j'ai trois boucles d'oreilles dont une avec une pyrite qui est en forme de coeur. Et j'adore aussi celle-ci car vous pouvez la mettre un peu de toutes les façons que vous voulez. C'est super original. Je la porte tout le temps. J'en ai qu'une paire. Donc du coup c'est juste à une seule oreille. Mais vous pouvez l'acheter par deux pour avoir du coup des deux côtés. Donc je vous mets ici une petite sélection. Donc comme vous pouvez le voir il y a quand même une grande variété de produits. Il y a des bagues, il y a des colliers, il y a des bracelets. Il y a aussi des bracelets de cheville. Elle propose des bijoux qui sont en argent. Et des bijoux aussi qui sont en plaqué or 18 carats et 3 microns. Sur chaque fiche produit aussi la créatrice elle indique tout ce qui est propriété des pierres. Pour vous aider à faire votre choix dans quel bijou choisir. Si c'est plutôt avec telle pierre ou si c'est plutôt avec une autre pierre. La deuxième marque que je vais vous parler c'est la marque Rugabriel. Donc la créatrice elle propose aussi des bijoux qui sont faits à la main à côté de Paris. Et c'est des bijoux qui sont cette fois-ci que en plaqué or 18 carats sur 3 microns. Et elle travaille également les pierres semi-précieuses. Je possède une bague et une paire de boucles d'oreilles qui est vraiment de très très bonne qualité. Et je trouve que le style il est quand même assez différent de la marque Tasha Bijoux. Donc là vous avez deux marques françaises qui ont un style quand même différent. Du coup vous êtes sûr de faire plaisir. La troisième idée cadeau est d'offrir une paire de chaussures véganes et en matière recyclée. Il y a une marque portugaise qui s'appelle Lemanjeli qui propose des chaussures qui sont approuvées par PETA. Donc 100% végane. Et aussi une collection qui est réalisée à partir des chutes de leur autre collection. Donc en fait c'est une collection 100% matière recyclée. Je possède cette jolie paire de la collection de matières recyclées. Je les trouve super jolies. Et elles sont super confortables. On dirait des chaussons mais réellement. Mais il y a beaucoup d'autres modèles que je vous mets juste ici. Il y en a des plus classiques mais il y en a aussi des plus originaux. Bah du coup vous êtes sûr de faire plaisir parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et la matière elle fait un peu penser aux bottes de pluie. Du coup c'est imperméable donc trop pratique. Vous voyez juste ici comment la paire de chaussures est faite. Elle est avec quoi ? Donc notamment quelle matière est utilisée ? Par exemple l'intérieur de la chaussure. Elle est en partie réalisée grâce à des bouteilles en plastique qui sont recyclées. Et l'extérieur à partir de leurs propres déchets qu'ils ont récupérés. Donc les chutes de leur autre collection. Autre chose importante c'est que les chaussures sont entièrement recyclables. Donc ça c'est assez rare parce que dans une paire de chaussures il y a tellement de matières différentes que les entreprises n'arrivent pas du tout à les recycler. Mais là cette marque là, les chaussures, si par exemple la personne elle les aime plus ou alors elles sont abîmées, vous avez juste à les renvoyer. Ils vont les récupérer, les recycler, les transformer en une autre paire. La quatrième et des cadeaux c'est d'offrir un accessoire cheveux. Comme par exemple un headband. Il y a la marque française L'Or de Ré qui propose des headbands qui sont éthiques et fabriqués à Paris. Donc cette marque là c'est une marque française de vêtements. Et les headbands ils sont réalisés à partir des chutes de vêtements de leur collection. Ou bien ils ont récupéré des tissus de seconde main. Il y a un énorme choix de couleurs comme vous pouvez voir juste ici. Il y en a qui sont unis, il y en a qui sont à motif. Du coup vous êtes sûr de trouver votre bonheur. La cinquième idée des cadeaux c'est d'offrir un massage ou un soin visage. Ça fait toujours plaisir, ça permet de se détendre un peu quelques minutes. Surtout dans la vie stressante qu'on a absolument tous. Mais bon, il va falloir attendre la fin du Covid pour ça. La sixième idée des cadeaux c'est d'offrir une gourde en inox pour remplacer les bouteilles en plastique. Donc ça garde 24h au frais et 12h au chaud. Alors je possède la marque Quetch, la marque Chili's et aussi la marque Gaspard Jouet. Donc honnêtement je vous dis, elles se ballent toutes les trois. C'est la même qualité. En plus de ça, c'est la même gamme de prix. Même si personnellement j'utilise ce modèle-là de la marque Gaspard Jouet. Mais tout simplement parce qu'en fait je suis une grande adepte de thé. Et cette marque-là propose un modèle qui s'appelle Friendly. Où tu peux intégrer un filtre dedans. Donc tu mets ton thé en vrac. Donc c'est un filtre comme ceci. Donc moi perso, le matin, je mets mon thé dedans. Je mets le filtre là-dedans. L'eau chaude. Je ferme et j'ai du thé jusqu'à peu près au milieu de l'après-midi. Au niveau de la pratique, je vous recommande de prendre les modèles 500ml chez les marques Chili's et Quetch. Tout simplement parce que les modèles au-dessus ne rentrent pas dans les sacs. Donc par exemple, ici c'est le modèle 750. Et là c'est le modèle 500. Donc on voit à côté qu'il y a quand même une différence. Chez les deux marques, c'est les mêmes tailles de bouteille. C'est exactement pareil. Donc celui-ci, il est trop grand pour rentrer dans un sac. Alors que celui-ci, c'est la taille parfaite. Chez Gaspard Jouet, le modèle là, c'est 700ml. C'est à peu près la même taille. Donc les deux, je trouve que c'est les modèles parfaits pour tous les jours. Les 500ml chez Chili's et Quetch sont à 30€. Et celui-ci avec le filtre intégré, c'est 37€. Les gourdes, c'est vraiment pratique pour tous les jours, mais aussi pendant les vacances. Alors moi perso, j'adore et j'en vois vraiment la différence quand je pars en vacances l'été. Parce que du coup, j'ai une eau qui est fraîche toute la journée. J'ai plus une eau qui est dégueulasse, qui a le goût de plastique, qui est chaude, etc. Il y a des modèles de toutes les couleurs. Il y en a qui sont uniques comme moi j'ai. Il y a aussi des motifs. Donc il y en a pour absolument tous les goûts. La septième idée cadeau, c'est une box visage de la marque Opla. Pour les personnes qui sont déjà adeptes du zéro déchet ou pas encore. Elle comporte 4 cotons lavables en coteau bio. Donc c'est parfait pour se démaquiller. Une éponge conjac pour nettoyer et exfolier son visage tout doux. Un savon. Un porte-savon en luffa. Donc qui est biodégradable. Des cotons tiges réutilisables. Mais personnellement, je n'arrive pas du tout à utiliser ce genre de trucs. Et pour chaque box acheté, il y en a qui est planté. Donc ça c'est un petit bonus. La huitième idée cadeau, c'est d'offrir des vêtements de marque Éthique. J'en parle un petit peu dans ma dernière vidéo que vous trouverez juste ici. Et sinon vous pouvez aussi acheter des vêtements de seconde main. Soit sur Vinted, soit sur Vinted, soit sur Vinted, d'une marque que la personne à qui vous voulez offrir affectionne. La neuvième idée cadeau, c'est d'offrir une activité. Donc si par exemple la personne à qui vous voulez offrir quelque chose, elle aime bien, je ne sais pas par exemple, l'humour ou les sketchs, vous pouvez lui offrir un spectacle d'humoriste. Ou si elle aime bien la cuisine ou la pâtisserie, vous pouvez lui payer des cours pour se spécialiser dans telle ou telle technique. Il y a aussi beaucoup d'ateliers de cosmétiques maison, donc des cosmétiques à faire soi-même. Comme par exemple les produits ménagers ou alors une crème pour le visage. Voilà, c'est des trucs qu'il faut regarder. Je trouve que ça fait toujours plaisir parce que je pense qu'on aime tous continuer à apprendre des choses toute notre vie. Vous pouvez aussi réserver une pièce de théâtre, un spectacle de danse. Parce que je pense qu'on est nombreux à aimer ce genre de trucs, mais qu'on ne prend en fait jamais le temps de regarder ce qui passe près de chez nous. Donc voilà, c'est des choses qui je pense font vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce qu'il y a autour de là où la personne à qui vous voulez offrir habite. La dixième idée cadeau, c'est d'ouvrir du thé ou du café en vrac selon ce que la personne elle aime. C'est tellement meilleur que ce que tu trouves en supermarché. Enfin, ça n'a rien à voir. Personnellement, je ne jure que par les thés d'Aman. J'en demande tout le temps à mes anniversaires, à mon Noël, pour découvrir des nouveaux goûts. Après pour le café, vous pouvez soit en acheter directement en grain ou alors il y en a qui sont déjà moulus. Donc voilà, ça laisse un grand choix, ça fait toujours plaisir. Et on en consomme tellement souvent qu'en fait, on en a toujours besoin. C'est toujours un plus. Voilà de nombreuses idées cadeaux, écologiques et éthiques à offrir à une femme. Que ce soit à votre soeur, à votre copine, à votre mère ou à n'importe quelle autre personne. On a souvent très très peu d'idées de cadeaux. Donc on finit toujours par acheter une bricole qui prend la poussière et qui ne fait pas forcément très plaisir. Donc voilà, autant piocher des petites idées par là et acheter quelque chose qui fait vraiment plaisir à la personne. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous préférez. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui est exactement la même, mais cette fois-ci pour les hommes. Merci. Merci. Merci.